Dans la catérialisation, ce qui se passe, c'est que les préfectures et autres sous-préfectures comme Brest, puisque en Finistère, il y a la préfecture de Quimper qui fait l'accueil des personnes étrangères pour leurs droits, et la sous-préfecture de Brest. Ce qui se passe, c'est que là, depuis quelques mois maintenant, il n'y a que la possibilité d'avoir un rendez-vous, ou de savoir comment se passent ces droits par Internet. Donc là, ça veut dire que toute personne doit avoir accès à cet outil-là, et doit pouvoir parler, écrire et lire le français de manière correcte. Ce qui est aussi très compliqué et très complexe pour des personnes étrangères qui n'ont pas forcément la culture écrite. Et sinon, pour les accès des droits, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir des personnes qui vont se retrouver, qui sont en situation régulière, qui ont un travail, et qui vont avoir des renouvellements de titre de séjour qui sont compliqués par cette démarche-là, et qui prennent des délais infinis. C'est-à-dire que là, régulièrement, dans les permanences juridiques pour le suivi des personnes, ça nous arrive aujourd'hui d'avoir des personnes qui viennent nous voir et qui nous disent « Mais en fait, là, moi, mon récipicé ou mon titre de séjour, il se termine tel mois, tel jour, c'est dans dix jours, c'est dans une semaine, c'est demain. » Je n'ai toujours pas de nouvelles alors que j'ai fait la demande dans les délais, c'est-à-dire que pour faire un renouvellement de titre de séjour ou pour un récipicé, etc., la préfecture demande à ce que les personnes fassent la démarche dans les deux mois avant. Donc souvent, les personnes, elles font les démarches dans les deux mois avant. Et donc, le jour, la semaine d'avant ou le jour d'avant la fin du titre de séjour, elles n'ont toujours pas de nouvelles, en fait. Et c'est des délais incroyables. Donc du coup, ce qui fait, les conséquences, elles sont assez catastrophiques parce que, de fait, les personnes senties de séjour, normalement, elles n'ont pas accès à un travail, elles n'ont pas accès à un logement, elles n'ont pas accès à des allocations diverses et variées. Et si derrière, soit les assistantes sociales, soit les patrons en tant que tels ne sont pas un minimum souples par rapport à ça, ben, en fait, c'est directement le coup près qui tombe et le fait qu'on leur enlève leurs droits. Il y a des personnes qui ont un travail en CDD ou en CDI, là, d'un coup, le patron peut très bien leur dire ben, non, mais t'as pu. D'ailleurs, j'ai une situation de la semaine dernière et de cette semaine, une personne d'origine algérienne qui travaillait, la boîte d'intérim n'a pas renouvelé son CDD parce que, en fait, son récipité se terminait, il se terminaut là, cette semaine. Et donc là, elle m'a appelée hier pour me dire qu'elle n'avait pas de nouvelles et du coup que la boîte d'intérim ne le renouvelait pas son contrat. Donc voilà, c'est ça les conséquences de la dématérialisation puisqu'on n'a plus d'accueil physique. Parce que derrière la dématérialisation, les arguments qui sont annoncés officiellement, c'est de dire que, ben oui, mais ça permet à plus de personnes d'avoir accès au service parce qu'avec les horaires de la préfecture et de la sous-préfecture, il y avait plein de personnes qui ne pouvaient pas avoir accès à ce service. Du coup, là, ça permet d'ouvrir encore plus le service à tout le monde. Sauf qu'on voit bien, il y a un embouteillage. Les sites, ils bugent régulièrement. Pour prendre un rendez-vous, c'est un système de créneau qui est mis en place. Et donc du coup, on va dessus. Mais régulièrement, le tableau de créneau, il est plein. Donc on a une petite trace qui nous dit, ah ben, il n'y a plus de créneau, veuillez attendre la prochaine fois. Et les personnes peuvent attendre une semaine, deux semaines, que de nouveau les créneaux s'ouvrent pour pouvoir prendre un rendez-vous. Pour pouvoir renouveler leur petit de séjour. Là, c'est passé pour les personnes qui font la queue aujourd'hui. C'est-à-dire que c'est des personnes qui ont pris un rendez-vous et qui vont pouvoir venir chercher leur petit de séjour, leur nouveau petit de séjour aujourd'hui. C'est ça qui se passe. Donc on a des embouteillages, on a des files d'attente devant la préfecture, on a différentes choses comme ça qui se mettent en place avec la dématérialisation. Et on ne voit pas pourquoi, si on sait très bien pourquoi l'histoire d'économie, toujours faire des économies sur les services publics, etc. On ne voit pas pourquoi, en parallèle à cette dématérialisation pour les personnes qui ne peuvent pas avoir accès au niveau des horaires des services publics, pourquoi il n'a pas été laissé, mis en place, un accueil physique pour les personnes qui ont la possibilité de venir. Les personnes étrangères font les premières demandes de titre de séjour, souvent elles ont des horaires assez petits. Donc du coup, c'est ça qu'on ne comprend pas. C'est comment ça se fait qu'on n'ait pas laissé un service public, physique, clair, accueillir les personnes étrangères qui ont besoin de renseignements, qui ont des questions à poser, qui ont besoin d'un accompagnement, parce que ce n'est pas facile de faire leurs demandes de titre de séjour ou leur renouvellement. Voilà, on a un coup de jeu. Je vous les rajoute. S'il y a d'autres personnes qui veulent prendre la parole sur des expériences, le nico est ouvert. Merci. Merci. Je ne vais pas intervenir parce que ça a été déjà bien décrit. Le parcours du combattant, l'inaccessibilité au rendez-vous en ligne, ce qu'on peut toutes et tous dénoncer, citoyennes et citoyens. Par contre, puisque personne ne se sent un peu d'intervenir, il y a quelques jeunes qui sont en fait dans ces parcours-là de demande d'asile ou qui sont passés par ce circuit et qui vont nous faire une petite prestation musicale. Donc, moi c'est Midas, quelques-uns qui sont avec mon équipe, j'ai pris une fête du rap, la trille, une musique qui a été écrite en 2020, J'ai envie de vous faire découvrir un peu, un petit peu. Donc, je vais faire signe à mon équipe, on va faire quelque chose et puis vous allez voir. Tranquille, on est ensemble. Tranquillez-vous, tranquille. Et ceux qui vous êtes avec nous, nous aussi on est avec vous. On est ensemble. On vit qu'une seule fois, on se bat. C'est comme ça, j'ai traversé beaucoup de choses. Moi je ne me bats tout seul, ça fait des années, moi je suis tout seul, moi je ne me bats tout seul. C'est ma famille. Et si on est là aujourd'hui, on n'est pas la première. Donc, tranquille, c'est d'accord. La France comme j'aime. La France comme j'aime, c'est d'accord. Merci. 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 Merci.